Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de Desert Eagle de chez Tokyo Marui. C'est une réplique que vous pourrez trouver pour presque 200 euros sur le site boutique Airsoft Guns. Alors pour ce qui est du packaging, on va avoir quelque chose de vraiment très habituel pour les répliques d'armes de poing de chez Tokyo Marui. On a un bloc de polystyrène de couleur noire pré-découpé avec un couvercle en carton. Sur le couvercle on va avoir un visuel de la réplique, quelques informations techniques mais vraiment très succincts, gaz blowback, hop-up, c'est tout ce qu'on va avoir comme caractéristiques. Alors pour ce qui est du pack, il est vraiment très fourni, on va trouver en premier lieu une pochette avec de la documentation. On aura bien sûr la réplique et son chargeur, elle est accompagnée d'une tige de nettoyage débourrage, d'un bouchon de canon. On aura aussi un échantillon de billes et deux accessoires pour le chargeur. Alors cette réplique c'est celle de la version chromée en calibre 50 AE 50 Action Express. C'est un gaz blowback qui est fabriqué principalement en polymère. Néanmoins on va retrouver du métal pour l'interne et puis également pour les contrôles. On a une longueur de 27 cm, le canon à lui seul mesure 150 mm. On a un poids vide de 1186 grammes, c'est quand même assez lourd, rien que le chargeur pèse 367 grammes. On a un hop-up qui est réglable et puis une puissance annoncée de 290 fps. Comme documentation on va avoir beaucoup de choses. Déjà les documents qui sont fournis par le distributeur. Alors on a des documents qui sont rédigés en français, mais ce sont des consignes de sécurité et d'utilisation normale des répliques d'airsoft. C'est quelque chose de vraiment très généraliste. On va avoir également les documents de Tokyo Marui, alors on a quelques cibles pour pouvoir s'entraîner à tirer. Et puis on va trouver pas mal de documents, mais rédigés uniquement en japonais. On n'a aucune traduction, même partielle, ne serait-ce qu'en anglais. Alors on aura un éclaté technique qui pourrait être très utile à la fin du livret. La nomenclature malheureusement est également rédigée en japonais. Pour ce qui est des pièces techniques, là on aura des références qui sont compréhensibles par les européens. Alors on a un livret sur le Desert Eagle standard, et puis on a une petite page concernant le Desert Eagle 50AE Chrome Stainless. D'un point de vue esthétique, on a une réplique qui est vraiment très jolie. On a un effet chrome qui donne vraiment l'impression d'avoir une arme métallique sous les yeux. C'est fabriqué en polymère pour la carcasse et la culasse, mais là c'est vraiment quelque chose de bluffant. Alors pour pinailler, puisque c'est du Tokyo Marui et que c'est quand même une réplique qui est assez chère, je vais quand même relever qu'on a une petite trace de moulage sous le pontet, je ne sais pas si ça sera vraiment visible à la caméra. En lumière rasante, on peut voir la ligne de démarcation du moulage. C'est quelque chose qui a été atténué, certainement poncé, mais néanmoins c'est quand même légèrement visible. Alors là c'est vraiment pour être très exigeant par rapport à ce type de réplique. Du point de vue des marquages, sur le côté gauche de la réplique, on a des marquages qui sont très réalistes, qui correspondent à ceux de l'arme réelle. Sur le côté droit, là on a un mélange de marquages réalistes, gravés directement dans la masse, et puis de marquages airsoft made in Japan. Et puis ici, les numéros de série et les indications de fabrication de chez Tokyo Marui. Pour les manipulations, on a là une réplique de pistolet automatique moderne. On va trouver le bouton d'éjection du chargeur sur le côté gauche de la poignée. On a une éjection qui est vraiment très franche du fait du poids du chargeur. Alors attention à ne pas vous faire surprendre, ici on a l'arrêtoir de culasse. Quand on va tirer la dernière bille, on aura la culasse qui va être bloquée à l'arrière. Pour la ramener à l'avant, il suffira simplement de l'abaisser. Là, on va trouver le levier de la sécurité. Ça va bloquer complètement le système de détente quand on va l'abaisser. C'est un levier qui est manipulable des deux côtés de la réplique. Ça c'est plutôt intéressant, les deux côtés sont fonctionnels. Donc quand on a le levier qui est en haut, on peut tirer. Et si on a le levier qui est en bas, là on bloque complètement le système de détente. Le chargeur est fabriqué en métal, il pèse 367 grammes. C'est quand même assez lourd et il a une capacité de 27 billes. Alors pour garnir en billes, on baisse la planchette élévatrice. On la maintient bloquée et on peut rentrer les billes juste ici. Elles vont se placer sur deux colonnes en quinconce. Pour alimenter en gaz, on va utiliser la valve qui se trouve au talon. Ça peut être assez long puisqu'on a un chargeur avec un très gros réservoir. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir tirer beaucoup plus de billes. Et facilement, deux charges de billes pour une charge de gaz, parfois trois charges de billes. Ça, ça va dépendre des conditions météorologiques dans lesquelles vous vous trouvez. Alors avec le pack, on va avoir deux petites pièces qu'on pourra utiliser avec le chargeur. Ça se place à la place des billes. Ça permet de bloquer la planchette. Et donc, on va pouvoir tirer à blanc. Si on peut s'exprimer ainsi, on aura la possibilité de tirer sans envoyer des billes. Et sans avoir la culasse qui va se bloquer à l'arrière. Ça sera bien pratique pour faire des essais ou des courts-métrages par exemple. Les organes de visée sont fixes, non réglables. On aura un guidon et un cran de mire qui ne sont pas agrémentés de points ou de système qui les rendent un petit peu plus visibles. Ça, c'est un petit peu dommage. Néanmoins, on a quelque chose qui est quand même déjà très efficace. On aura la possibilité éventuellement de pouvoir installer un système de red dot ou de visée holographique sur le dessus du canon. Puisqu'on a un rail d'interface. Alors attention, on a une pièce qui est en polymère. Donc attention de ne pas serrer excessivement. Ça pourrait détériorer la réplique en elle-même. Sinon, du point de vue des accessoires, on va trouver bien sûr dans le pack la tige de nettoyage des bourrages. Qui pourrait être bien pratique pour l'entretien. Un bouchon de canon. Ça, ça permettra de montrer à tout le monde en zone neutre que la réplique n'est pas dangereuse. Et puis sinon, du point de vue du hop-up, là on a un système qui est vraiment très intéressant. On n'aura pas besoin de démonter la réplique. Il y aura simplement à reculer cette bague et là on aura accès au système de réglage du hop-up. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Déjà, c'est du Tokyo Marui. Donc du point de vue de la qualité, on n'a pas trop de soucis à se faire. Ensuite, du point de vue du look, on a quelque chose qui est vraiment très réaliste. On a plus l'impression d'avoir une arme en métal chromé. Plutôt qu'une réplique en polymère avec une teinte stymes qui aurait été apposée dessus. C'est quelque chose qui est vraiment très bluffant. On a un réglage de hop-up qui est vraiment original. On va pouvoir faire ça très facilement. On ouvre la culasse, on fait coulisser la bague de protection et on accède à la molette de réglage directement. Pas de démontage à faire. Ça, c'est toujours intéressant et très pratique. On a une réplique qui a du kick, qui est précise. Alors, je n'ai pas testé celle-ci précisément. J'ai déjà utilisé des répliques de chez Tokyo Marui, des Desert Eagle. À chaque fois, on a du kick, de la précision, de la portée. Ça, c'est parfait. Et puis, pour ce qui est du chargeur, on a une bonne capacité en billes, une bonne capacité en gaz. On a la possibilité de pouvoir tirer facilement deux charges de billes pour une charge de gaz. Donc ça, ça permet d'avoir du répondant face à ses adversaires sur le terrain. Comme point négatif, ce que je vais relever en premier lieu, c'est la taille de la poignée. On a quelque chose de réaliste au niveau des dimensions. Donc automatiquement, on aura une poignée qui sera un peu volumineuse. Si vous avez des petites mains, ça risque d'être pour le moins inconfortable, voire très difficile à manipuler. On a également une réplique qui est assez lourde, presque 1,2 kg. Ça, c'est à prendre en compte avec pas mal de longueur. Donc ça peut être un petit peu difficile du point de vue de l'ergonomie. On a une version chromée ici. Donc là, pour les traces de doigts, c'est mort. Attendez-vous à avoir tout le temps un chiffon dans une main pour pouvoir nettoyer la réplique, pour qu'elle ait l'air propre et puis bien présentable. Et puis sinon, du point de vue du rail d'interface supérieure, attention si vous installez des accessoires. La partie ici est également en polymère. Si vous serrez trop une pièce métallique dessus, vous risquez de l'abîmer. Et puis dernier point, ça concerne les holsters. Il va obligatoirement falloir trouver un holster adéquat, un holster universel, réglable, de grande dimension, ou alors faire façonner directement un holster à la taille pour cette réplique. Voilà pour la présentation de cette réplique. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaire et la boîte de réception de la page Facebook de la chaîne. Dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens et toutes les informations complémentaires qui pourraient vous être utiles. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et de cocher la petite clochette pour avoir les notifications de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir prochainement. J'en ai maintenant terminé avec le Desert Eagle de chez Tokyo Marui. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501